Le Secours Populaire, qui a 70 ans, est une association essentiellement de lutte contre la précarité et l'exclusion. Ces champs d'action sont très diverses puisqu'il s'agit d'aider au niveau financier, du vestiaire. Alors ça se décline en plusieurs opérations. Les vacances, un aspect un peu ludique mais c'est très 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 important. La précarité rentrée, je parle des saisons là, le Père Noël vert, la précarité hiver, la solidarité mondiale et diverses actions telles que les braderies qui vont nous aider justement par ce déstockage, braderie ouverte à tous, à aider financièrement les plus précaires. Donc c'est une association généraliste de la solidarité. Essentiellement par les dons, c'est-à-dire les gens qui nous envoient les dons par rapport à des appels à dons qu'on appelle vulgairement les mailings. Nous faisons des actions, les braderies. A partir du 15 décembre, nous vendons des billets Tombola jusqu'en mars dans la campagne DonAction. Ça s'appelle DonAction. Nous vendons du Muguel le 1er mai. Nous sommes la seule association à le faire. Nous faisons effectivement les braderies, sont essentielles aussi pour nous. Et puis il y a aussi la participation des bénéficiaires. On demande une participation même symbolique, pour des raisons de dignité. Les gens viennent ici, même si c'est 50 centimes, etc., on y tient. Et puis effectivement, nous avons les subventions, nous avons les aides financières, les aides matérielles. Donc, par exemple, la mairie de Leron qui nous loge ici, gratuitement, ce qui est quelque chose d'extrêmement précieux et financièrement nous aide énormément. Je tiens à dire aussi que nous avons une action déterminante. Nous voulons être les aiguillons des pouvoirs publics, sans aller jamais sur le registre politique, puisque nous, associations humanitaires ou caritatives, peu importe, nous travaillons sur les effets de la précarité. Nous nous interdisons de travailler sur les causes.